Dans cette vidéo on va utiliser SOLIDWORKS pour créer un système 4 bar graphiquement. Tout d'abord on va créer un bloc qui est le bloc qui va contenir la canette dans notre système de robot verseur de canettes. On va créer deux points d'attache et on va mettre les dimensions réelles de notre bloc pour que ça corresponde au bloc dans cette image. Ensuite on va avoir besoin de ce même bloc dans la position finale, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de verser la canette. On copie notre premier bloc, on l'incline et on le met dans sa position finale, c'est-à-dire au-dessus de notre prototype. Ensuite on va relier entre eux les points de pivot en position initiale et position finale. On crée des segments et on fait passer des médiatrices, c'est-à-dire des droites qui passent par le milieu de ces segments perpendiculairement. Tous les points qui sont sur ces médiatrices sont des pivots possibles pour notre mécanisme 4 bar. Tous les points qui sont le long de cette médiatrice seront à équidistance des deux points d'ancrage, donc ça sera deux points de pivot. Il ne reste plus qu'à rajouter les codes pour savoir à quelle distance sont ces points de nos points d'ancrage et pouvoir les positionner ensuite dans l'espace sur notre prototype. Maintenant on enlève tous les traits de construction. On rajoute les liens qui vont nous servir pour faire le pivot sur notre prototype, symbolisé ici par ces deux segments. Il ne reste plus qu'à vérifier que le mouvement correspond bien à un autre besoin, c'est-à-dire de pivoter tout en gardant le centre de masse le plus près possible du centre. C'est parti ! 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 C'est parti !